bonjour les gens on se retrouve pour la suite du scénario tuto sur l'éditeur de scénario c'est beau ça vidéo tuto donc on s'était laissé sur on avait terminé add edit side donc ce qui permettait de régler les paramètres pour chaque camp là ici après on a switch to donc là ça nous permet de permuter entre chaque camp pour y rajouter des unités d'accord donc là si je rajoute une unité elle va être dans le camp france si j'ai rajouté une unité ici elle va être dans le camp renfort et ainsi de suite d'accord ici et les briefing donc ça pour pour éditer le briefing donc lorsqu'on lance la mission vous avez un briefing donc ça va être le briefing qu'on a là lorsqu'on a édit de scoring et les que ce wing donc là vous rentrez le score maximum que joueurs peut atteindre et le score minimum que joueurs peut atteindre aussi donc s'il perd tout voilà et automatiquement au milieu ça va être ça va compter automatiquement donc là par exemple si je peux atteindre 250 points en détruisant tout ce que j'ai à détruire sans rien perdre voilà et là si je perds tout et que je détruis rien bon bah voilà par exemple je pourrais atteindre moins 1000 bon automatiquement au milieu ça va être calculé donc je peux très bien avoir une mineure victoire une victoire mineure avec moins 67 points par exemple et avoir une victoire majeure avec 43 points donc là vous mettez les scores minimum que je peur le joueur peut perdre maximum qui peut perdre et le joueur de score maximum que joueurs peuvent gagner tout 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 ensuite nous avons quoi nous avons golden eyes donc la golden eyes bon c'est tout simplement la vue de dieu c'est ça nous permet de voir toutes les unités qu'on soit dans n'importe quel camp donc là par exemple si j'en score là si je mets la vue golden eyes je vais tout voir alors après avec la couleur qui correspond aux postures des unités voilà vous aurez un petit f qui symbolise par exemple que ça c'est une unité ami quand elle est bleue avec un petit fc ami ça veut pas dire que c'est une unité française ça c'est une unité us qui est ami avec les français voilà sachant que golden eyes ça fonctionne si change de camp je joue afghan golden eyes sera désactivé c'est à dire elle s'active par rapport au pour le camp mais elle sera pas active pour l'autre camp ok donc faites attention quand vous créez un scénario de bien désactiver ça sinon on voit le joueur il risque d'avoir la vue golden eyes je sais pas ça fonctionne en fait c'est pas je sais pas si le joueur peut avoir la vue golden eyes si on la laisse activer non ça m'étonnerait ensuite on a minfield alors ça c'est pour créer des champs de mines donc rapidement je veux miner à ce passage là je crée une zone avec des points et en fait je demande à ce qu'ils mettent des mines dans cette zone là alors comment ça fonctionne vous sélectionnez l'ami le type de mine que vous voulez alors les mines chaque mine à une profondeur d'opérations différentes donc entre 40 et moins 200 mètres entre 5 et moins 45 m et ainsi de suite et vous avez des types qui se qui s'activent bon soit par acoustique soit par pression magnétique ça c'est remote seismic je sais pas trop ce que c'est ça c'est passive acoustique ultrasonique pression bref après il y en a on sait pas trop ce que c'est après vous avez des les mines flottantes vous pouvez les mettre entre 0 et 0 m ça veut dire qu'en fait elles sont flottantes vous pouvez les mettre sur toute la carte du moment qu'il y ait de l'eau ok alors après comment ça fonctionne quand vous sélectionnez votre type de mine après vous choisissez la quantité que vous voulez mettre il va pas forcément mettre la mine que vous voulez c'est à dire qu'il va essayer vous si vous dites je veux que tu mettes une mine dans cette zone là en pensant qui va la mettre là oui il va essayer de la mettre là mais en fait il ya de grand chance qu'elle va tomber sur un endroit qui corresponde pas aux paramètres dire qu'elle va être soit sur la terre soit dans une zone supérieure à 200 mètres ou inférieure à 40 m d'accord parce que j'ai fait une grosse mine si jamais je fais ad voyez il met seulement seulement une mine a été posée avec succès pourquoi parce qu'en fait il a il n'est pas arrivé à poser une mine parce que ça se trouve il a essayé la poser là et comme il y allait elle n'y allait pas il n'a pas essayé de la mettre ailleurs voyez donc si jamais je recommence plusieurs fois à 0 à un moment donné je vais il va arriver en poser une peut-être à 0 je vous montrez bref vous pouvez vous amuser all mine s'il arrive en poser une alors il a posé là maintenant le mieux c'est de mettre par mille c'est bien par mille ou 100 on va mettre par mille je vous montrais ça dépend de la zone de votre aminé voilà et là il a sur mille il n'a posé que 199 195 donc ça ressemble à ça donc vous pouvez réduire éventuellement votre zone aminé ça évite les problèmes mais bon si vous voulez miner rapidement vous mettez une grande zone et vous donc là on va réduire par exemple ce passage là et si je fais ad voilà il m'a mis 499 déjà ça veut plus rapide il en a mis déjà plus la moitié si je veux les supprimer mais mine ont fait remove et il va enlever les mines qui sont dans la zone tout simplement vous pouvez faire des corridors des passages par exemple obligé ou si vous passez pas dans ces passages là bas vous êtes dans un champ de mines les mines vous avez différents types de mines vous avez des mines donc là j'ai utilisé j'ai utilisé des résines mines résine mine c'est des mines qui sont qui sont comment dire elles sont attachées au fond voyez elle est symbolisée par le fond et une ligne et en fait au passage d'un bateau ou d'un sous-marin elles vont se détacher et elles vont remonter elles vont exploser en contact par pression des choses comme ça ou voilà d'accord vous avez des mines de fond botton mine donc entre 5 et 45 mètres donc là par exemple la supérieure là je peux pas en poser on va agrandir un peu la zone il va essayer d'en mettre au bord voilà avec 1000 celle là il les a mis vraiment au bord parce qu'en fait à cause de la profondeur donc ça c'est des mines elles sont matérialisés comme ça c'est des mines qui sont au fond de l'eau et bon bah elles explosent comme elles sont dans des faibles profondeurs 40 jusqu'à 45 mètres elles explosent au passage d'un bateau d'un sous-marin au dessus encore et après suivant la distance qui entre la mine et puis le bateau sous-marin il y aura plus ou moins de dégâts vous aurez plus de dégâts avec un sous-marin qui passe près de la mine qu'avec un bateau qui va être un peu plus près de la surface voyez quoi que bien la plupart du temps une mine ça fait sur un sous-marin il détruit après vous avez des mines flottantes donc les mines flottantes c'est des mines qui sont à la surface et qui flottent voilà donc elles sont matérialisés par une mine et des petites vaguelettes au dessus donc là c'est surtout pour les bâtiments qui sont en surface vous avez des moures de mine donc ça c'est comme les résine seulement la différence près c'est qu'elle se détache pas les résine se détacher au passage d'un bateau pour remonter oui tandis que celle là elles vont rester accrochées au fond alors je sais pas si on va les voir ça c'est des résine mines et les moures de bide c'est tu peux le faire c'est celle là ok hop on va faire remove 1 on va nettoyer un peu le bordel donc les moures de les moures de moures voilà ok donc voilà donc elles sont matérialisés comme ça voyez elles sont pas capturés c'est à dire qu'en fait elles sont attachées au fond de l'eau elles sont en suspension dans l'eau et bomba au passage d'un bateau ou d'un sous-marin elles explosent par pression par contact donc la plupart du temps ça va être un sous-marin qui va les faire exploser sauf si jamais elles sont dans pas beaucoup de profondeur qu'elle soit surface le problème c'est qu'on connaît pas la profondeur la distance entre le fond et la mine oui alors je sais pas peut-être qu'il ya un endroit où c'est écrit mais je sais pas j'ai pas trouvé où j'ai pas cherché ensuite nous avons quoi vous avez des mines à celle à l'est elle est la même la seule elle est même elles sont matérialisés comme ça c'est une mine avec des petits traits comme ça ça veut dire en fait c'est des mines qui sont mobiles c'est des mines mobiles moi en fait elles sont elles sont lancées depuis un sous-marin par le tube l'entorpille d'accord et elles vont aller se poser au fond je sais pas s'il y en a des flottantes je pense pas non voyez moins 10 elle se pose voilà entre 10 et 380 mètres donc vous avez différents types de mines ok et donc si vous voulez tout supprimer ou si vous voulez juste faire un petit passage corridor ça ça m'embête bien vous faites ça hop là et vous faites au bout et là je me suis fait un petit passage voilà j'ai fait un petit passage éventuellement voilà donc là par exemple je pourrais faire passer mes unités là ouais je moi je crée le scénario je mets un bateau n'importe quel bateau on s'en moque le bateau je lui dis tu passes là 1 il va passer là donc comme ça si le joueur adverse donc dans le camp opposé essaye de suivre le bateau ou n'importe quoi il ya de grand chose si jamais il suit pas il n'est pas dans le corridor il peut très bien tomber sur une mine oui on imagine que par exemple il soit là il essaye de couper là ou que ici il essaye de couper là ou vous arrivez là il essaye de coudre de longer là où il peut se taper cette mine là vous voyez des choses comme ça voilà ça c'était pour les mines on a vu les mines donc là je sélectionne une zone et je fais remous et ça me supprime toutes les mines qui sont dans la zone et il ya plus ensuite nous avons le weather weather c'est la météo alors la météo j'ai déjà parlé dans une vidéo donc je vous invite à aller la voir on va gagner du temps donc pour faire court ça c'est la température ça c'est il pleut jusqu'à il pleut beaucoup ça c'est tout ce qui est nuage couverture nuage à différentes altitudes de brouillard et tout ça c'est l'état de la mer allez voir la vidéo sur la météo ici réglage des fonctionnalités et des paramètres de réalisme alors plusieurs paramètres de réglage il y en a trois qui sont grisés où il ya écrit ou de l'oc donc ça c'est réservé aux organisations militaires des choses comme ça vous savez le côté obscur eux ils payent encore plus cher 80 euros après bon je me demande quand ouais bon bref voilà donc moi nous on n'y a pas accès je vais vous dire c'est pas gênant alors regarde les celles que j'aime bien alors vous après de base dans ces manos vous avez accès aux deux premières après les autres il va vous falloir chaîne of war donc c'est au w vous voyez parfois dans les scénarios si vous n'avez pas c'est au w vous n'allez pas pouvoir utiliser ces paramètres là un scénario qui a été fait avec avec ces paramètres là d'activer alors ergrap dommage et communication d'irruption c'est pas gênant par contre pour tout ce qui est le reste ça va vous empêcher d'utiliser certaines armes ou certaines fonctionnalités d'accord donc donc les deux premières elles sont elles sont communs à ces manos que vous ayez chaîne of war ou pas c'est le contrôle de tir des canons détaillé et puis l'armement le les l'armement dans les bases aériennes et navales illimité après le reste il faut avoir chaîne of war pour pouvoir y activer donc contrôle des canons simplement c'est si jamais bas la météo la précision des canons va être affectée par la météo par le contrôle de l'armes les capteurs tout ça tout ce qui est détecteur laser les flars tout ça les les flars et les choses comme ça et donc ça ça porte une valise j'ai jamais j'ai pas trop fait attention si jamais parfois vous savez mais vous mettre des choses je sais pas ça fonctionne vraiment ça je sais que ça fonctionne n'est pas de problème donc ça tout simplement quand vous créez vos scénarios ça va vous permettre si vous c'est décoché il va falloir que vous créez dans chaque base il va falloir rajouter l'armement sinon le gars il n'aura pas d'armes à mettre dans ses avions voyez si je crée une base je mets une base générique donc les bases toutes faites elles sont ici c'est les singles unit airfield voilà elles vont de là jusqu'à là après là c'est pour seulement pour les hélicoptères et ça c'est pour les ports après mais bon après il ya juste la taille il faut faire attention ça va être la longueur de la piste si vous voulez utiliser des gros avions vous allez être limité il va vous falloir des pistes longues si vous n'avez pas des pistes longues l'avion va pas pouvoir se poser ok donc là si vous utilisez ces pistes là voyez ok alors ça c'est des pistes que vous pouvez pas détruire c'est à dire qu'en fait elles peuvent pas vraiment servir comme cible parce qu'en fait elles sont pas détaillées vous voyez vous n'avez pas le nombre d'hangars vous n'avez pas tout ce qui est vous n'avez rien du tout en fait donc et en général quand vous cliquez dessus vous voyez que pour la détruire il faut 15000 points de dommage mais alors ce que je voulais vous montrer c'est surtout pour l'histoire de l'armement donc là si je rajoute un avion sur cette base ou un hélicoptère on va mettre un hélicoptère on va en mettre 4 voilà bon bah je vois déjà les minutes il va appuyer deux fois sur add ok donc là si je veux en enlever 4 il faut que je mette 4 et je fais remove bon là il m'a enlevé 8 carrément stade on va pas on va pas se battre alors donc là j'ai des sélectionnés munitions illimité ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait il faut que je mette là vous voyez en fait dans les magazines il va falloir que je mette de l'armement parce que sinon je vais pas pouvoir à si je peux ok d'accord c'est pourquoi parce qu'en fait j'ai décoché j'ai pas fait ok on retourne donc là maintenant voilà donc là j'ai les magasins qui sont limités ça veut dire qu'ils sont limités l'armement illimité par magasin ça veut dire quoi ça veut dire que là par exemple je suis pas de munitions je vais pas pouvoir armé mon hélicoptère oui si je veux armé mon hélicoptère il faut que je rajoute à chaque fois les munitions qui vont pour les hélicoptères ok donc c'est super long à faire je vais vous montrer par exemple là j'ai quatre hélicoptères et bon bah je voudrais utiliser pour tout scénario faut falloir mettre des magazines donc vous allez dans magazine vous faites add weapon et après vous rajoutez chaque munitions que l'hélicoptère aura besoin alors si vous voulez que joueur par exemple il n'utilise pas des taux vous mettez pas de taux donc alors après ça veut dire qu'en fait il va lui falloir que les roquettes aux joueurs oui ok donc là si je mets que des roquettes le joueur pour pas utiliser cette fonctionnalité il pourra pas utiliser l'armement la configuration avec des taux donc là par exemple si je lui mets que les roquettes donc je fais filtre pardon je tape vous tapez quelque chose qui vous permettent de retrouver facilement les roquettes donc là moi j'ai tapé 70 mm vous pouvez taper hydra vous pouvez taper ce que vous voulez après vous avez voilà vous avez les quantités maximum que vous pouvez mettre à chaque fois donc là si je sélectionne ça je fais add voilà vous êtes limité au nombre de munitions je vous montrer par exemple je fais deux fois mille alors là en fait c'est des caisses il faut imaginer qu'en fait ça c'est des caisses de dix mille les caisses de mille deux mille cinq cents des caisses de 14 des 152 le chef qu'est le chiffre qu'à côté c'est le nombre de munitions qui a dans la caisse on va dire on va on va on va on va limiter à ça ok donc là il ya zéro et zéro ça veut dire quoi ça veut dire que moi je peux choisir la côté que je veux mettre mais je peux aussi choisir quand il ya 152 je vais mettre 152 voilà donc j'ai 152 là j'ai 0 sur 10 mille donc là si jamais je peux choisir la quantité je mets 855 il faut juste que ça dépasse pas les dix mille là je peux modifier la quantité aussi il faut juste que ça dépasse pas 152 je peux mettre 154 mais je pourrais pas mettre non mais sur 54 je peux pas y mettre donc il faut que je mette 100 en dessous après je suis limité au nombre de munitions par ici magazine théoriquement dans l'airfield quand vous cliquez sur la file ici vous voyez qu'en fait j'ai magazine et en fait je suis limité à dix mille ça veut dire quoi ça veut dire que normalement si je rajoute deux fois dix mille ici des roquettes ou on va remettre on va remettre des roquettes ça veut dire que je pourrais pas mettre un des j'ai mis dix mille voyez je suis limité je peux pas dépasser les dix mille là j'ai essayé de lui mettre dix mille il me dit non il n'y a pas question t'as pas le droit t'es limité à dix mille faut que je mette zéro je peux mettre dix mille je suis limité à dix mille munitions donc comme j'ai déjà mis dix mille roquettes là je peux rien remettre là et là il veut rien savoir je peux rien rentrer je suis limité à dix mille munitions donc comme je l'a du midi une dix mille roquettes je suis limité d'accord donc là quand vous allez là revenir ici vous avez votre limite en munitions ok donc là maintenant j'ai jamais des roquettes et maintenant en fait j'ai accès aux roquettes mais je ne pourrais pas chargé les configurations avec des taux celui-ci reste gris je peux pas en mettre parce qu'en fait il met que j'ai pas de taux en stock ici j'ai la quantité que j'ai dans les magazines ici j'ai les quantités dans les magazines plus chargé à bord des hélicoptères ou des avions donc là si je sélectionne celui ci je lui dis ok ready il va être près dans six heures d'accord si je reviens je vois qu'en fait maintenant en magazine g9 962 et en magazine plus dans les avions j'ai 9962 pourquoi parce qu'en fait il actuellement il ya 38 roquettes qui sont entre les deux qui vont être chargés dans les avions ou dans les hélicoptères mais ils sont pas encore chargés si chez l'exemple ce hélicoptère là que je suis rédite aux armes voyez que je prends la configuration on retrouve le même système si maintenant je lui dis à cet avion ok c'est bon d'hélicoptère est prêt donc c'est y est il est chargé il est armé on retrouve on va retrouver théoriquement on va revenir là on retrouve mais dix mille puisqu'en fait maintenant elles sont chargées donc elles sont à bord de l'hélicoptère et on retrouve la quantité de dix mille moins les 38 qui sont à bord de l'hélicoptère dans les magazines voilà tout simplement ok donc en fait quand vous avez cette fonctionnalité là qui n'est pas activé il faut s'amuser à prendre toutes vos bases et à à mettre de l'armement pour que le joueur plus utilisé ses appareils ça vous permet de limiter les munitions d'accord ça restreint le joueur et ça ça vous embête vous ça vous fait plus de boulot d'accord si vous voulez que le joueur il accès à toutes les munitions si vous voulez pas vous prendre la tête vous cliquez vous activez ça le joueur va pouvoir tout utiliser aussi bien les taux et c'est marqué une limité ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de vous prendre la tête à mettre des munitions pour savoir si le joueur il aura assez de munitions pour finir le scénario oui après ça peut permettre de limiter les munitions pour que le joueur y réfléchit un peu plus comme dans la vraie vie dans la vraie vie on est en on n'a pas les munitions illimité un faut pas croire que l'on vous ment voyez parfois vous êtes limité avec des bombes des choses comme ça donc là ça veut préparer donc là ça va vous permettre de restreindre la quantité de munitions ensuite ici donc à partir de là toutes les fonctionnalités ce sera avec chez nos foires donc là c'est le dégât des avions c'est à dire qu'un avion bas soit il va être détruit soit il va être endommagé d'accord quand c'est activé il peut être directement détruit un canon normalement quand ça touche ça touche d'accord ça peut faire exploser un avion directement ça dépend ce que c'est mais vous pouvez avoir des dommages c'est à dire qu'un avion peut très bien avoir perdre un de ses réacteurs perdre son équipement radio perdre ses radars ses des capteurs ou ses armes il pourra pas utiliser ses armes des choses comme ça alors après quand tu as les dommages d'activer si un avion il est endommagé il quand il va atterrir il va lui falloir un certain temps pour ce pour se réparer on va créer un avion on va mettre un à 10 alors en même temps comme ça je vais vous montrer parce qu'en fait il ya quelque chose qui va affecter sur l'arme ça va être avec les dommages des avions ça va être le l'armure ici vous voyez fuselage cockpit power plant donc ici vous avez du blindage donc le a10 un avion qui est blindé contrairement à un autre avion qui lui par exemple aucun blindage ok et vous avez des points de dommages d'accord donc là il a 10 points de dommages cet avion là que celui là le a10 il est un peu plus il est 5 points de dommages il est plus faible c'est balaise je pense que c'est un avion hypothétique ça c'est un hélicoptère 3 points de dommages et il n'a pas de blindage oui donc voilà sachant que le canon ça fait quoi en dommages un dp voilà donc les dommages va dépendre du blindage de l'avion et éventuellement bah si jamais c'est un monomoteur si vous détruisez un moteur l'avion va s'écraser si c'est un bimoteur l'avion où il perd un moteur il va pouvoir continuer à voler sa vitesse va être restreinte on va mettre un a10 ok donc là je vais lui dire d'aller à fond il est arrivé donc il va à 340 ok il peut à 340 si à un moment donné il perd un réacteur ça peut arriver pour x raisons il a pris un oiseau vous voyez il peut perdre bon ça c'est il va perdre ses yeux voilà il est devenu aveugle l'avion non je plaisante mais bon en fait là faut imaginer que c'est une paire de jumelles voilà il va perdre son radar et son canon juste dommage voilà bon il peut avoir des dommages comme ça donc tout à l'heure j'étais limité à 340 vous voyez maintenant je suis à 240 je peux pas aller plus vite parce qu'en fait j'ai perdu un réacteur c'est con et maintenant en fait mon avion qui est là normalement il faut 6 heures pour pouvoir le réarmer en général c'est 6 heures vous voyez donc là quand il va atterrir ça va être un peu plus long vous voyez je vais mettre et bravo on va le faire atterrir vous allez voir vous allez voir un petit message qui va vous dire que l'avion il est cassé qu'il faut le réparer que ça coûtera x heures ok l'avion il vient de se poser il faut attendre un peu voilà voilà donc le a10 il a endommagé cela requiert 12 et 13 heures de réparation le temps de réparation est ajouté au temps de préparation ça veut dire que ça va faire 13 plus 6 donc ça va faire 18 heures et si ce Et si je vais sur mon aéroport, que je récupère mon avion qui s'est posé là, on voit qu'en fait, il sera prêt dans 19 heures. C'est parce que je ne sais pas compter. Parce qu'en fait, 13 plus 6, ça fait 19 chez moi. Donc en fait, il sera prêt dans 19 heures. Donc le dommage des avions, si un avion est endommagé, ça va lui durer plus longtemps. Et évidemment, les dommages subis vont l'empêcher d'utiliser son armement, vont limiter sa puissance moteur, et ainsi de suite. Donc ça, c'était pour le dommage des avions. Ensuite, nous avons le cargé d'opération. Donc quand vous activez les cargés d'opération, donc le dommage des avions, ce n'est pas embêtant quand il y a un joueur qui, quand vous faites un scénario et que vous mettez le dommage des avions, et puis que le joueur ne l'a pas. Je ne sais pas si le joueur, il peut jouer avec d'ailleurs. Je n'ai jamais fait l'essai, parce que j'ai toujours eu CO. Mais c'est possible qu'il ne peut pas jouer avec. Mais bon, en même temps, au pire, il peut jouer avec, mais il n'y aura pas de dommages des avions, ce n'est pas gênant. Ce qui va être embêtant, c'est par exemple pour l'opération cargo, parce que là, il n'aura pas accès aux missions cargo. Parce que quand vous cliquez, quand vous utilisez la fonctionnalité cargo-opération, vous avez accès aux missions cargo qui sont là. missions cargo, ça ressemble à ça. Voilà. Ça, c'est la fenêtre de missions cargo. Alors, je ne vais pas parler des missions cargo aujourd'hui, parce que, bon, déjà, je ne suis pas trop cargo, et puis, il faut payer encore pour pouvoir jouer. Donc déjà, 80 euros, c'est beau. Donc, j'en parlerai peut-être une autre fois. Mais voilà. Donc, quand vous sélectionnez les opérations cargo, vous avez accès à la mission cargo, que normalement, vous n'avez pas accès. Vous avez accès, quand vous êtes à l'éditeur, vous avez accès à Edit Cargo. Ça vous permet justement de rajouter du cargo dans les bases ou à bord d'un avion. Et si je mets un 400M, un 400M, je mets un 400M. Alors là, il faut sélectionner ce que vous voulez. Si vous voulez lui mettre des troupes, que de l'infanterie, il faut sélectionner cette configuration-là. Si vous voulez lui mettre du matériel, c'est-à-dire des véhicules, il faut utiliser ces cargo-là. Si vous voulez larguer en l'air, par parachute, des véhicules, il faut utiliser ces fonctionnalités airdrop. D'accord ? En hélicoptère, le airdrop, c'est souvent élingue. OK ? Vous aurez élingue. Donc là, si je veux larguer, par exemple, un véhicule en air, il faut que j'utilise ça. Tous les véhicules ne sont pas largables en l'air. Là, je vais mettre 37 tonnes. Ça va me permettre... Je vais faire Edit Cargo. Voilà. Et là, j'ai accès à cette fenêtre-là qui me dit tout ce que je peux charger. Alors là, on n'a pas tout. Mais là, par exemple, 37. Ici, vous allez retrouver... Alors, certains avions, pas tous. Donc, celui-là, il ne l'a pas. C'est moche. Vous avez la capacité cargo. Alors, on la retrouve souvent à bord. Alors, les avions, on n'a pas la capacité. C'est moche. C'est moche. On ne sait pas ce qu'ils peuvent mettre dedans parce qu'en fait, ça dépend de la chose que vous avez mis. Bon, en général, étant donné que j'ai sélectionné une fonction cargo, je peux mettre au minimum 37 tonnes. Après, les 37 tonnes, je ne sais pas en quoi ça correspond en personne et en surface. Si vous prenez un bateau. Ship. Classe Mistral. On reste français avec Cocorico. Alors, là, j'ai l'L4. L'L4, c'est le petit bateau qui fait les allers-retours entre le Mistral. Donc là, on a le Mistral, le bateau Mistral. Donc, le Mistral, par exemple, sur les bateaux, vous avez ça. Troupe capacité. Vous avez 450 troupes. Donc, on peut mettre 450 bonhommes. On peut mettre 6000 tonnes. Et on peut mettre, il y a 3000 m². Square meter, c'est 3000 m². D'accord. Si je récupère mon L4. Qui est là. Donc, ça, c'est le Mistral. Le L4, c'est les catamarans qui vont. Voilà, c'est des petits catamarans comme ça. Qui vont dans le Mistral chercher les véhicules. Donc, on voit les véhicules. Et qui vont les plager. Qui vont les déposer sur la plage. Donc, le L4, lui, il peut transporter 120 tonnes, 70 mètres cubes. 70 mètres carrés et 1 mètre carré. Alors, 70 tonnes. 70 mètres carrés. Alors, 120 tonnes, je ne suis pas sûr. Ouais, bref. Ok. Par contre, mon 400M, je ne sais pas trop ce que je vais pouvoir mettre dedans. On va regarder vite fait. Je vais faire un essai. Je lui ai mis cargo 37 tonnes. Donc, je peux au minimum mettre 37 tonnes. Au maximum 37 tonnes. Voilà. Alors, après, ça se fait comme ça. Oh mince. Zut, alors. Ici, vous avez cargo drop. Donc, ça, c'est tout ce que vous pouvez dropper. Que vous pouvez larguer par parachute. Donc, quand c'est coché. Là, il n'y a rien qui est coché. Ah, si, c'est coché ici. Voilà. Donc, tout ça, c'est coché. Donc, je ne vais pas aller larguer par paille à chute. Ça, ce n'est pas coché. Ici, vous retrouvez le poids en tonnes, la surface en mètre carré et le nombre de personnes. Donc, là, on va mettre quelque chose dans notre avion. On va mettre... Qu'est-ce qu'on a ? On va mettre un truc qu'on ne peut pas larguer. 155. Attendez, on va essayer de trouver un César. Et César. Donc, 19 tonnes. Donc, ça va rentrer dedans. On ne peut pas le larguer. Donc, comment que ça fonctionne ? On sélectionne ce qu'on veut mettre dedans. On met la quantité ici avec les petites flèches. On fait Add. Ça vient se mettre ici. Et après, il ne faut pas fermer la fenêtre. Il faut faire OK là. Maintenant, dans mon avion, j'ai une petite fenêtre qui s'est rajoutée. Cargo. Et je retrouve, en fait, déjà, toutes les fonctionnaires. Et tout ce que je peux mettre dans mon cargo. Donc, je pourrais mettre, en fait, dans mon avion, je peux mettre 37 tonnes. Je peux mettre 70 mètres carrés. Et je peux mettre 24 bonshommes. Vous voyez ? Et donc, je retrouve mon César. Donc, maintenant, j'ai mon César qui aborde mon cargo. Et éventuellement, je pourrais lui dire de venir atterrir dans cette base-là. Voilà. Bravo. Et quand il va atterrir, étant donné que c'est quelque chose que je ne peux pas dropper, quand il va atterrir, il va la déposer dans la FOB. Après, le problème, c'est que quand c'est dans la FOB, on n'arrive pas à y faire sortir. D'accord ? C'est la base. On est bloqué. D'accord ? Quand c'est un port, c'est un peu plus simple. Alors, attendez, on va essayer. Allez, hop. Donc là, il va, je voulais dire, de rentrer à la base. Pourquoi il ne veut pas atterrir là ? Parce que la piste, elle est trop courte. Vous voyez, j'ai pris une petite piste de 900 mètres. Et l'avion, il lui faut une piste. Alors, quand vous créez des scénarios, vous avez la taille de la piste là. Et vous avez la taille de l'avion. Donc, il faut, pour que l'avion puisse se poser, il lui faut une piste qui est de 1400 mètres. Et il lui faut tout ce qui va avec des very large. C'est-à-dire qu'il lui faut, quand je sélectionne mon signal, quand je clique là, ici, j'ai le détail de la base. Et je vois que ma piste, déjà, elle n'accueille que les larges avions. Donc, ce n'est pas bon. Il faudrait qu'elle fasse very large. Alors, large, very large, c'est la largeur de l'avion. La longueur de la piste, on la retrouve ici. Donc, 900 mètres. Donc, je suis court. Je ne peux pas. À la rigueur, je pourrais... Attendez, mon avion aussi, il peut atterrir, en fait. Ah non, c'est décoller 900 mètres. Atterrir, c'est 1400. C'est ça ? Là, vous avez take-off, décollage, atterrissage. Ouais, non, ça ne va pas. OK. Donc, on retourne. OK, je vais vous montrer. Ensuite, ici, vous avez les hangars. Les hangars, ils peuvent accueillir des larges avions seulement. Donc, en fait, le hangar et le parking ouvert peuvent accueillir des very larges. Donc, mon A400M, il ne peut pas aller dans les hangars parce qu'il est very large et que là, c'est des larges. OK ? Mais, par contre, il pourrait aller sur le parking ouvert. Par contre, le problème, c'est que la piste, elle est trop courte. D'accord ? Donc, on va créer une piste. On va créer un terrain un peu plus grand. Générique. Donc, single. Donc, voilà. Il faut juste que la piste, elle soit plus grande que 1400. Vous voyez, à chaque fois, c'est 1401. Et des avions, pareil. Il y a toujours le 1 pour bloquer. Vous voyez ? Et si je prends mon avion, c'est toujours de 901 à 1400. Et après, vous aurez l'autre avion, il aura 1401 à 2000 mètres, par exemple. Donc là, maintenant, mon avion, il va pouvoir se poser sur cette piste que je viens de fabriquer toute neuve. Puisqu'en fait, cette piste-là, si je l'ouvre, elle fait 2000 mètres, donc c'est bon. Et elle peut accueillir un very large avion sur ses runway axés de pointe. et elle a des hangars pour les very large et puis des open parking. Il faut au moins qu'elle ait soit les hangars, soit des open parking pour que l'avion puisse se garer. Donc là, hop. Je le select. Je vais lui dire, tu te gares ici. Donc là, il est content. Parce que tout à l'heure, en fait, il n'était pas content. Il le disait, là. Il disait, là, il y a un problème. La piste, elle est trop courte, en fait. OK ? Donc là, maintenant, je vais lui dire retour to base. Donc là, il va se poser. Et normalement, j'aurai mon César après qu'il va être dans la base. Donc il faut attendre un peu. Voilà. Donc là, il s'est posé. Là, maintenant, vous voyez, dans la base, j'ai cargo. Si je cherche. Donc dans la base, j'ai mon César qui est là. Alors le problème, c'est une fois qu'il est dedans, on ne peut pas le décharger. Vous avez la fonctionnalité unload cargo et select unit. Alors ça, c'est deux fonctionnalités que tout le monde a accès. Mais en fait, si vous n'avez pas la fonctionnalité Chain of War et que ça, que ce n'est pas activé, vous ne pouvez pas y utiliser. Alors, si jamais je fais une autre cargo, vous voyez, ça ne sert à rien. Je sais que quand je fais un port, je vais créer un port vite fait. Bon, là, il faudrait presque faire une vidéo complète sur cargo, sur tout ça. Mais bon. Facility, generic, on va créer un port. Donc là, j'ai un port. On va rajouter, je vais rajouter un jet à Mistral. Ça tombe bien. M. Voilà. Ici, on va lui mettre un cargo. Donc ça, c'est les 150 AUF1. Non, même pas. Les AUF1, ils sont là. Alors, ils sont au mot César. Ce qui est embêtant, c'est quand vous cherchez quelque chose, vous n'avez pas la fonctionnalité comme on a pour chercher. Il faut vraiment fouiller partout. Là, il ne faut pas appuyer sur OK parce que ça ferme toutes les fenêtres. Il est là. Je crois que je peux m'emmettre pas mal. Il y a de la place. Est-ce qu'on a en véhicule ? On n'a pas forcément tous les véhicules. On va faire ça avec VBL. On va mettre VBL. OK. On va faire ça. Alors. Et puis là, éventuellement, regardez. Je vais mettre ça. Edit, doc, bot. Donc là, je vais dedans, en fait, dans le Mistral, je vais rajouter un L4. On va rajouter un L4. On va rajouter un. OK. Voilà. Alors, maintenant, ici, dans mon Mistral, j'ai... Ah, mince ! J'ai fait une bêtise. Alors, celle-là, je la fais souvent. Il faut, quand vous faites edit cargo, quand vous rajoutez des véhicules, il faut bien appuyer sur OK et pas fermer avec la croix aussi. Parce que si vous fermez avec la croix, ça ne prend pas en compte ce que vous avez mis. Mais ça, c'est le bordel. Ça, ça me gabe à chaque fois. Donc, j'avais mis quoi ? Il y a des VBL. Il y a des VBCI. J'ai vu des VBCI passer. Ah, j'ai fumé. Il y a des VBCI. Ah, on va mettre des VBCI. OK. Il y a des VAB. 4 VAB. Les VBL, ils sont là. 4 VBL, qu'est-ce qu'on a ? Les César, ils sont où ? 155, 155. Qu'est-ce que vous avez vos clous, ça ? Est-ce que vous mettez César ? Ah, ils sont là. Alors, on va mettre 4 de chaque. On fait OK. Donc là, maintenant, dans mon cargo, je me retrouve avec les 4 VBCI, 4 VBL. Dans mes bateaux, ici, je retrouve la fonction, en fait, l'eau de cargo. Donc, je peux, comme... Il faut revenir là. Je vais pouvoir charger, en fait, manuellement, ce qui est dans le Mistral, je vais pouvoir y mettre dans le L4. D'accord ? Donc, je suis limité à 120 tonnes. Un César, ça fait 19 tonnes. Après, il y a l'histoire de la surface. Donc, par exemple, si je mets Lock On, je peux mettre que 2 Césars. Mais je peux rajouter, je pourrais rajouter, éventuellement, est-ce qu'il y a des... Voilà, je peux mettre 2 Césars, 2 VBL, ça tient. Voilà. Donc, on pourrait mettre ça, voilà, par exemple. On pourrait faire ça. OK. Lui, alors après, il faut un délai, il faut attendre 30 minutes à chaque fois pour que ce soit prêt. Et là, contrairement aux aéroports, je ne peux pas intervenir manuellement en éditeur pour lui dire, c'est prêt tout de suite. Il faut attendre un peu. OK. On va rouler vite fait. Je vais vous montrer vite fait une autre fonctionnalité. Donc, avec le cargo, vous... Non, je reviendrai dessus quand... Ça, la fonction cargo, on reviendra dessus quand on va utiliser les... Ici, là, quand on va tomber sur Edit Cargo. Éventuellement, et puis... Et puis, la fonctionnalité qui est là, là, qui permet de... Une autre cargo. Si je fais une autre cargo, là, il fait quoi, le truc ? Non, il ne peut pas. Non. Parce que ce que je voulais vous montrer, c'était ça, en fait. Quand on est dans... Si je fais Edit Cargo, que je mets un truc là-dedans. Voilà. OK. Donc là, dans le port, là, maintenant, je me retrouve avec du cargo. Vous voyez ? Et si je fais... Alors, si je ne me trompe pas, ça se trouve, je passe encore pour un guignol. Et si je fais Unload, voilà. Là, ça fonctionne. C'est bien ce que je disais. Donc, quand vous êtes dans un port, vous pouvez décharger. Vous voyez ? Et après, vous pouvez utiliser votre... Alors, ça fait tout le temps bizarre. Quand vous déchargez des trucs, après, ça s'appelle Artillery. C'est regroupé par... Voilà. Mais après, vous pouvez déplacer vos trucs. Vous voyez ? Regardez, si je mets des... Si je mets des VBL, c'est pour ça qu'il y a des trucs... Donc, la fonction Cargo, il faut faire pas mal de... Vous voyez ? Si je décide de mettre des VBL... Ou des VAB. Je suis déchargé. Allez, on vous dit qu'il y a... Ils sont VBCI. Voilà. Donc, dans le port, on imagine que Mistral, il est venu. Il a déchargé 6 VAB, 4 VBCI et 2 VBL. Donc là, quand je vais décharger tout ça, Quand je fais Unload. Donc, clique droit. Unload. En fait, je chope le truc. En fait, je me retrouve avec ça. Land Detached 720. Ok ? Donc, ça veut rien dire. C'est générique. Ok ? Donc, ça, il faut même pas s'y fier. Parce que ça veut rien dire. En fait, on va retrouver l'armement ici. En fait, je retrouve ça, en fait. 2 VBL. Voilà. Donc, ça, ce serait 2 VBL. Donc là, hop. Ok. Je suis dégagé. Après, je clique. J'ai de l'infanterie mécanisée. Donc, si je clique, en fait, ça correspond à quoi ? A 20 VSS 62. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. En fait, on retrouve l'armement ici. Et ça, en fait, c'est VBCI et mes VAB. Voyez, on retrouve 1, 2, 3, 4, 5, 6 VAB. On retrouve mes 4 VBCI. En fait, il est regroupé par infanterie mécanisée. Et regroupé. Donc là. Là, ce que je veux dire, voilà. Déjà, ce qui est bien, c'est que j'ai déposé des véhicules dans un port. Et dans le port, après, je peux les sortir. Là, par rapport à tout à l'heure, ici, j'ai des véhicules dans un aéroport. Et en fait, je ne peux pas les faire sortir. Ils sont bloqués. Je ne peux pas utiliser un lot de cargo. Vous voyez, ça ne fonctionne pas. Donc, dans le port, ça fonctionne. Mais pas dans le lot de cargo. Après, je ne peux pas les faire rentrer dans le port. C'est-à-dire que je ne peux pas dire aux véhicules, vous venez dans le port. Vous venez dans le port. Et après, je vous charge dans un bateau. Ou vous venez dans l'aéroport et je vous charge dans un avion. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut que ça rentre par bateau. Ou que ça rentre par avion. Donc, c'est un peu complexe. La fonction cargo, je ne suis pas fan. Il y a beaucoup de choses à faire avec les events. À chaque fois, il faut modifier le nom. Bref. Le scénario. Donc, ça, c'est la fonction cargo. On en reviendra tout à l'heure quand je parlerai des pas cargo. Communication des restruits. Interruption des communications, excusez-moi. Donc, ça, interruption des communications. Donc, quand vous activez cette fonctionnalité-là, toujours avec Channel of War, vous allez avoir aussi ça qui va apparaître. Et vous avez cette fonctionnalité qui est là. Qui est, quand vous cliquez droit sur une unité, est-ce que IsolatePov. Donc, on retrouve, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, si l'unité, elle perd ses communications, c'est ça, IsolatePov. Voilà, elle a activé la vue. C'est la vue qui vous permet de voir ce que l'unité verrait si elle perdait ses communications. OK ? Donc là, je l'ai activée. Là, je la désactive. OK ? Donc, si j'ai cette unité-là qui perd ses communications, voilà, en fait, elle ne voit plus rien. Elle ne voit que ça. Parce qu'en fait, elle a perdu les communications avec le reste et elle ne voit pas. D'accord ? Ça revient à faire à faire Damage. Alors là, je ne l'ai pas. Je n'ai pas les communications. Je n'ai pas les avions. On va utiliser un avion ou un bateau. Le bateau, lui, c'est pareil. Si je lui fais Isoler, il ne voit pas les troupes au sol parce qu'en fait, il n'a plus de communications radio, donc il ne sait pas. Alors, je peux utiliser la fonction DommageControl et en fait, je vais endommager ses communications, sa data link. Si je fais DommageControlDestroy, vous allez voir, voilà, j'ai nos communications. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que non seulement le bateau, il ne voit plus ce qu'on voyait, tout à l'heure, vous vous souvenez quand j'ai appuyé sur IsolatePov, donc il ne voit pas ça et en plus de ça, moi, de mon côté, étant donné que j'ai perdu les communications avec lui, j'ai la dernière position du bateau, j'ai nos com et ça veut dire qu'en fait, j'ai perdu les communications avec ce bateau-là et je ne sais pas ce qu'il fait, je ne sais pas où il est. Vous voyez ? Pour l'instant, j'ai perdu les communications avec lui. Donc ça, c'est interruption de communication. Alors là, c'est un bateau. Alors, je vais trouver, voilà, Dommage. On va réparer tout ça avant que ça porte en sucette. Ah, je vais récupérer. OK. Donc, OK. On imagine que le bateau, il va là. À fond les gamelles. Si ce bateau-là, il perd des communications, déjà, donc s'il perd les communications, lui, il va voir ça. C'est-à-dire que, sans ces communications, il ne va voir que ça. Alors ça, en général, c'est tous les bâtiments qui sont en mode automatique, qui sont en mode autodétectable. C'est-à-dire que c'est le bâtiment qu'on voit tout le temps. D'accord ? Mais il ne voit plus les petites unités qui sont autour. Vous voyez ? Parce qu'en fait, il a perdu les communications avec le restant des troupes. Vous voyez, il y a un bateau qui est là, il sait qu'il est là. Par contre, si jamais je viens à perdre la communication, en fait, il ne le voit plus. Et moi, de mon côté, si jamais il y a un avion, ce bateau, par exemple, il est endommagé, vous voyez, et que cette fonctionnalité-là est activée, si ce bateau-là est endommagé et que dans les dommages, en fait, il perd ses moyens de communication, voilà, bon là, je les mets tous parce que je ne vais pas aller... Voilà. En fait, ce qui se passe, je vais perdre carrément le contrôle, je vais avoir ça no com. Normalement, si cette fonctionnalité-là, elle n'est pas activée, vous avez encore votre bateau, vous voyez les dégâts qu'il a, vous voyez, parce que là, je ne sais pas du tout les dégâts qu'il a parce qu'en fait, je n'ai pas de la communication avec lui. Je ne sais pas. Et j'ai sa dernière position, je n'ai plus sa vitesse et en fait, bon, il se dirige par là, en fait. Vous voyez, vous vous souvenez, on va utiliser la vue de Dieu, mais vous voyez, il est là. Alors qu'en vrai, je ne sais pas où il est. Il était là. Ça marche aussi avec les avions. Si jamais je mets un avion, on va prendre côté. On va se mettre là. J'ai des avions qui tournent en rond, là. Si à un moment donné, on vient à perdre des radios, vous voyez, mes avions, là, ils voient, et les avions qui tournent en rond comme des cons, ils voient tout ça. Si celui-là vient à perdre ses radios, donc ça, c'est pour simuler, en fait. Ça, c'est une action qui permet de simuler ce que verrait l'avion s'il n'avait plus de communication. OK ? Donc, en fait, s'il n'avait plus de communication, son champ de vision se restreindrait à ça. D'accord ? Voilà. Et là, si jamais je lui enlève les communications, donc on imagine qu'il a été endommagé et qu'il a perdu ses communications. Attendez, je vais le faire voler peut-être. Vous voyez ? On va le faire voler. Donc là, il vole. Je vole. Voilà. Et là, je lui dis, à un moment donné, panne radio. On ne sait pas pour quelles raisons ça peut arriver, une panne radio. OK ? Voilà. Donc, j'ai perdu les communications avec lui. Il y a écrit no com. J'ai sa dernière position. J'ai des messages qui me disent que, normalement, voilà, B1B lanceur a été perdu parce que les communications network ont été cassées, quoi, incapacité. Donc, ici, j'ai un boguet qui est apparu. Pourquoi ? Parce que c'est un boguet qui a été détecté par le Sentry. Donc, j'ai un avion Sentry qui est là qui a détecté un boguet et en fait, c'est mon avion. Voilà. Donc, grâce au Sentry, je détecte un boguet mais je ne sais pas si c'est mon avion ou pas. Vous voyez ? C'est moche. Et bon, mon avion, il va falloir que j'attende qu'en fait, il n'ait plus de carburant, qu'il atterrisse et qu'il soit réparé pour que tout ça soit réglé. Mais pour l'instant, une fois qu'il n'a pas eu ses communications, je ne peux plus rien faire. Je ne peux plus lui envoyer d'ordre, je ne peux plus rien faire. Donc ça, c'est nos communications. Vous voyez ? À un moment donné, il est devenu bleu parce qu'en fait, il a été identifié vite fait. Vous voyez ? Désigner, boguer, détecter, blablabla. Alors, attendez, on va essayer de se remettre. J'ai un problème avec la taille de la fenêtre. qui a tendance à se réduire. Vous voyez ? Le contact boguer. Voilà. Le contact boguer a été identifié par le centrique comme un B1B lanceur. L'unité est hors communication et était perdue. Vous voyez ? Donc en fait, je l'ai pu l'identifier à un moment donné comme B1B lanceur, mais après, j'ai reperdu sa communication. Alors parfois, vous avez des avions qui peuvent se faire attaquer et qui peuvent... Vous ne savez pas ce qui se passe en fait. Ou vos avions, ils peuvent très bien attaquer entre eux. Ils peuvent s'attaquer entre eux. Si cet avion, étant donné qu'il n'a pas de communication, il ne sait pas que lui, par exemple, c'est un gentil. S'il a un missile de longue portée, il peut très bien l'attaquer lui. Vous voyez ? Suivant la doctrine. Si vous mettez une doctrine qui peut attaquer n'importe quelle cible, normalement, il attaque n'importe quelle cible sauf des unités amies. Tandis que là, étant donné qu'il est hors communication, pour lui là, pour cet avion-là, pour lui, cet avion-là, il ne sait pas ce que c'est. Donc, il risque de l'attaquer. Donc, vous risquez de le faire attaquer par votre propre troupe. Ok ? On va faire l'essai vite fait. Je vais mettre un avion là. Craft. On va mettre un Rafale. Ou non, un F-14. Avec du Phénix, avec des armes longues portées, on n'a qu'à faire. Ok ? Donc, il est là. Cet avion-là, je vais lui mettre... Alors, il y a un petit bug d'affichage. Vous verrez, parfois, quand vous faites l'interruption de communication, il faut s'amuser à utiliser les billes de flèche pour faire revenir. On ne paye pas encore assez, en fait. Donc là, je vais lui mettre, par exemple, un avion là d'attaquer au niveau aérien d'attaquer tir libre. Donc, il va attaquer toutes les cibles qui sont à sa portée, amis ou ennemis. Lui, attendez, je vais peut-être le dégager. Sinon, il va se faire shooter. Voilà. Donc, lui, il peut attaquer n'importe quelle cible. Qu'il ne soit pas ami. Là, à un moment donné, je vais lui dire, écoute, tu perds les communications, alors s'il perd les communications, vous voyez, il ne voit pas les autres avions, il ne sait pas ce que c'est avec les autres avions. Donc, lui, je vais lui mettre, je vais lui activer son radar. Donc, on imagine un top 4 avec le radar allumé qui, à un moment donné, pour une raison X ou Y, a une panne radio. Voilà. Et qui est en tir libre. on va tester. On va tester. On va voir. Théoriquement, il devrait attaquer nos troupes. Et on lance. Donc là, j'ai perdu. Je ne sais pas du tout où il est. Il était par là la dernière fois, qu'on l'a vu. Il risque d'attaquer le bombardier aussi. Alors, peut-être, attendez, je n'ai peut-être pas mis. Bon, ça, c'est très embêtant parce qu'à chaque fois, il nous contacte, il nous contacte. Il va contact. On va faire ça. Voilà. Alors, attendez, on va. Parce que là, j'ai l'impression qu'il... hop, on revient voir. Le plus embêtant, c'est de récupérer l'avion pour pouvoir le réparer. Je ne peux pas trop le récupérer. Je ne peux pas le réparer. essayer. Essayer. Il apparaît. Alors, attendez, parce que j'avais mis tir libre. Calme-toi, calme-toi, Sergue. tu vas t'en sortir. Tire libre. Attendez, hop, yes. Ah si, normalement, il est censé pouvoir engager tout ce qu'il veut. a priori. Bon, si ça se trouve, en fait, son coup de radar ne détecte pas encore les avions. On va essayer. Mais parfois, quand vous avez perdu les communications, votre avion, il peut très bien vous attaquer. Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Détends-toi, détends-toi, détends-toi. Tu peux le faire. Voilà. Pourquoi je le vois ? Ah, ok. Et en fait, là, j'ai la vue de l'avion et en fait, l'avion, il voit lui, il voit lui. Ah, il voit que c'est un ami quand même. Il l'a identifié comme ami. Allez, grâce à son radar, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il ne l'a pas attaqué. Donc là, je suis dans la vue en fait, de l'avion du Tomcat qui n'a plus de communication. Donc là, vous voyez, il avait vu le lanceur, il a vu que c'était un ami à cause de son radar, mais il ne voit pas les autres unités qui sont autour de lui. Vous voyez, vous avez un B1B, vous avez des bateaux. En fait, il ne les voit pas. Donc ça, en fait, c'est les nouveaux communications. Et là, moi, pour l'instant, bon, là, je suis en éditeur, donc c'est pour ça que je peux avoir la vue, la vue comme ça. Mais là, pour l'instant, il faudrait que j'attende que le Tomcat, il n'ait plus de carburant et le B1B aussi pour qu'ils atterrissent, qu'on les répare et que je puisse avoir un nouveau accès. Mais en fait, voilà, c'est ça nos communications. Donc ça, c'est la fameuse fonctionnalité communication-interruption, donc c'est ça. On va les laisser jouer, on va attendre un temps qu'ils rentrent. On va regarder les tacticals EMP. Electromagnétiques, pulsations, ou puls, je crois, c'est des impulsations électromagnétiques. Donc en fait, c'est des choses, c'est des armes qui permettent de neutraliser une cible, neutraliser des équipements électroniques d'une cible. c'est-à-dire, ça ne va pas la détruire, ça va endommager. Alors dans ces manos, vous avez des armes EMP, alors c'est simple, il faut utiliser un data viewer, vous mettez dans Weapon, et Weapon, vous faites EMP. Vous avez quatre types d'armes EMP, vous voyez, D, EMP, O, EMP, D, EMP, O, EMP. Après, c'est temps, on s'en fout. Donc en fait, c'est des armes qui ont une capacité de neutraliser les... Ah, là, il y a un tir, il y a eu un tir. Il y a quelque chose qui tire sur quelque chose. Vous voyez ce que je vous dis ? Il y a un missile qui a été tiré. Regardez. Pauvre. Pauvre. Le top 4 est en train d'attaquer le B1B lanceur. Si vous voyez, alors que tout à l'heure, il l'a identifié comme ami, parce que c'est un ami, et là, il est en train de l'attaquer avec un phoenix. Vous voyez ? Alors il attaque le B1B lanceur, il peut très bien attaquer l'autre B1B lanceur qui est plus loin, ou le... Vous voyez ? C'est ce que je vous dis. En fait, quand il y a un avion qui n'a plus de communication, il faut se méfier parce qu'en fait, il peut très bien vous attaquer vous-même s'il a encore des armes RR. Vous voyez ? Bon, en même temps, je lui ai mis armes tir libres, donc il attaque toutes les cibles. Vous voyez ? Donc là, il attaquait un B1B lanceur qui était dans son propre camp. OK ? Donc là, il faut se méfier. Là, vous allez voir, je vais le faire revenir par là. Ça se trouve, il va détecter l'autre B1B lanceur. Voilà, ça se trouve, il va détecter ce B1B lanceur-là, ou cet avion-là, il va les attaquer, il va les détruire. OK ? Donc, on était avec nos EMP, donc les EMP, en fait, on va les retrouver à bord de ces avions qui sont là. Donc, c'est les B1B lanceur, donc ils sont omnidirectionnels avec un O, vous voyez ? Ou directionnels avec un D. OK ? Donc, les D directionnels, vous ne pouvez pas les utiliser puisqu'ils sont réservés, ils sont grisés, vous voyez ? Les directionnels, ici, ils sont réservés aux organisations militaires ou trucs comme ça qui payent un peu plus cher pour pouvoir y utiliser. Nous, on a le droit à omnidirectionnels. La différence, c'est quoi ? C'est omnidirectionnels, c'est-à-dire que vous allez endommager une zone alors que directionnels, vous endommagez que la cible, je crois. Je pense que c'est ça. Je dis bien je pense. Donc, vous avez le 158 et vous avez les GBU31 qui peuvent le faire. OK ? Donc, vous retrouvez la GBU31 qui est avec directionnels omnidirectionnels, vous voyez ? OED. Donc, quand vous utilisez le directionnel, le omnidirectionnel, si vous n'avez pas la fonctionnalité d'allumer, il y a deux choses qui peuvent se passer. C'est, soit, vous allez avoir un message qui vous dit que vous ne pouvez pas les utiliser parce que vous n'avez pas la fonctionnalité. Alors, attendez, on va rajouter un B1B, un B1B, avec, il y en a, avec du directionnel, donc du D. On va utiliser, ouais, du D. On va utiliser les 31 D. Il y a GBU31D. OK ? Vous voyez ? Donc, lui, il est armé avec la directionnelle. Donc, la directionnelle, si je lui demande d'attaquer, il y a écrit un petit message, ici, les directs EMP, Weapon, ne sont pas activés pour ce scénario. Et effectivement, elles ne sont pas activées. Si je désactive aussi omnidirectionnel, que j'utilise celui-ci, qui est avec l'EMP, vous voyez, malgré tout, je vais pouvoir les utiliser. Par contre, alors, parfois, je peux les utiliser, parfois, je ne peux pas. Quand je vais, parfois, créer un avion, vous voyez, je ne vais pas retrouver l'arme. Elle n'y est pas, parce qu'en fait, ce n'est pas activé. Vous voyez ? Je n'ai pas l'arme. Ici, je pourrais l'avoir. attendez, peut-être que je n'ai pas pris le bon avion. Ah si, j'ai l'arme. Donc, je peux le mettre parce que je n'ai pas pris le bon avion. homidirectionnel, je vais le créer. Mais, est-ce que je vais pouvoir l'utiliser ? Je peux l'utiliser, mais en fait, ça ne fera pas de dégâts. Ok ? Déjà, ça ne fait pas de dégâts quand on peut. Je vais vous montrer. Donc là, je vais tirer, on va attaquer ce radar ou le radar là. En général, il faut attaquer des objectifs électriques, soit des radars, soit des véhicules, mais ça ne sert à rien d'attaquer des structures. Donc là, on va lancer, on va lancer un là. Je vais mettre, j'ai hold, ouais. Ok. Donc là, j'ai lancé un EMP omnidirectionnel, donc sur une cible qui est là, un radar, et on va regarder. Donc normalement, ma fonctionnalité est désactivée. Ok ? Donc là, quand c'est activé ou désactivé, j'ai accès ou pas accès. Donc là, on ne sait pas, on ne peut pas faire le test puisque en fait, je ne l'ai pas. Mais en fait, je ne peux carrément pas les utiliser. Il me dit que, vous voyez, il me dit que je ne peux pas les utiliser. Bon là, actuellement, il y a mon F14 qui est en train de tout détruire. Il y a mon F14 qui est en train d'attaquer le B1B lanceur qui est là, je crois. Vous voyez ? Il est en train à attaquer cet avion-là. Donc, il faut se faire gaffe quand vous avez des avions qui perdent leur communication. Après, ils deviennent fous et ils attaquent n'importe qui. Bon là, ils attaquent, pourquoi ? Parce qu'en fait, je les ai mis en tir libre. Voilà, donc j'ai perdu un B1B lanceur, c'est cool. Alors, on va regarder. on va faire accélérer la chose. Alors, pourquoi ? Alors, j'ai désigné une cible qui est là, il attaque là. Pourquoi, patron ? Je veux qu'il attaque le radar qui est là. C'est pourtant simple. On va quand même regarder. On va se mettre des côtés des vilains. Vous voyez ? Ok. Donc là, on a la première munition qui arrive. Alors, le ZMP, ça fonctionne aussi. Alors là, vous voyez, il y a eu des petits éclairs à détonner, mais a priori, je pense qu'il n'y aura pas de dégâts. Ça fonctionne aussi avec les bombes nucléaires que vous pouvez faire sauter en l'air. Ah, si ! Ah, vous voyez, ça a endommagé le radar de contrôle. Il n'y a pas de dégâts. Là, il n'y a pas de dégâts. Mais malgré tout, j'ai pu les utiliser, en fait, le MP. il n'y a pas de dégâts. Attendez, on va regarder le deuxième missile. Mais là, il y a des dégâts sur le radar qui est là. Vous voyez, en fait, ce radar-là, il a pris des dégâts sur son radar. Il est endommagé. OK, donc là, il est endommagé. Je ne peux pas l'utiliser. Donc, c'est ça, en fait. Ça grille les éléments électroniques. Mais c'est bizarre que je puisse l'utiliser alors que j'ai désactivé. Vous voyez, c'est désactivé et je peux quand même l'utiliser. Donc, je crois qu'il y a un petit souci au niveau de l'EMP omnidirectionnel. Parce que normalement, ça devrait faire comme le directionnel. C'est-à-dire, je ne devrais pas pouvoir déjà utiliser. Je ne devrais pas pouvoir le tirer, en fait. Donc là, c'est mon F-14 qui se promène. il va venir. Maintenant, il va attaquer le sentry. Il y a de grandes chances. Oui, il attaque le sentry. Et il est mongol. Là, il est en mode mongol. J'attaque tout le monde. Voilà. Hop, vous avez vu le petit éclair. Le radar a été touché par une onde électromagnétique. Et si je regarde mon radar, bon, il n'y a pas de dégâts. C'est bizarre. Alors, attendez, on va l'activer. Là, déjà, normalement, je ne devrais pas pouvoir l'utiliser. C'est bizarre. Ça devrait faire comme un peu en bas. Il devrait mettre un message comme quoi ce n'est pas actif que vous ne pouvez pas l'utiliser, monsieur. Et en fait, il s'en fout total. En fait, il s'en fout total. On va réessayer. On va attaquer. On va lancer un là. On va attaquer ça aussi. Parce que je suis même arrivé à faire des dégâts là. Donc, à mon avis, il y a peut-être un petit bug sur la fonctionnalité. C'est-à-dire qu'en fait, n'importe qui peut utiliser le MP au midi-directionnel. Bah merde. Bon là, ils ont dû exploser et je n'ai pas vu. Il faut passer où mes armes ? Allez, monsieur. Allez, recommence. Je ne suis pas fou. Il y a deux missiles qui sont partis. Il y a deux missiles qui arrivent. Donc là, petit éclair et pas d'endommages. D'accord. Oui, en fait, à mon avis, ça ne sert à rien d'avoir cette fonctionnalité-là. C'est ce genre de fonctionnalité qui ne sert à rien. En fait, ne soyez pas triste si vous ne l'avez pas. Et donc là, voilà non plus. J'ai l'impression que la fonctionnalité est inversée en fait. Ouais, je ne sais pas comment ça fonctionne en fait. C'est un peu bizarre. C'est un petit peu bizarre cette histoire-là. Donc bref, ne soyez pas triste si vous n'avez pas cette fonctionnalité-là EMP. Ce n'est pas gênant. Parce qu'a priori, même si vous ne l'avez pas, je pense que ça pourrait fonctionner. Et puis bon, ce n'est pas super flagrant les dégâts. Il faut peut-être en lancer plusieurs. Allez, 10. Voilà. Là, si jamais j'arrive pas à le faire péter le truc. J'ai mon F-14, vous voyez, il est là-bas. Il a quand même tout détruit en passage. Là, je le capte grâce au bateau qu'il y a là, je pense. Donc là, voilà, ça va faire des éclairs normalement. Et là, j'ai fait quoi là ? Ah ! Voilà. J'ai endommagé le radar. Ça y est, j'y suis arrivé. Voilà. Donc ça, c'était le EMP. Donc ne soyez pas jaloux si vous ne l'avez pas. Ce n'est pas gênant. Moi, ça ne me manque pas. Non, je n'ai pratiquement jamais utilisé. Puis bon. Voir jamais. Alors après, on a quoi d'autre ? On a les lasers. Alors ça, c'est pareil, Star Wars et tout. Les lasers. Alors les lasers, c'est quoi ? Il n'y a pas beaucoup d'unités. C'est des unités hypothétiques. C'est ce qu'on retrouve ici et l'AD. Donc vous avez quelques unités lasers dans ces manos. C'est ces trois unités-là qui ont des lasers. Il faut chercher laser shot. Laser shot, voilà. Donc ça a détruit les hélicoptères, les bâtiments de surface et etc. À trois mice nautiques. Donc pareil, ça c'est dans le futur. Donc là, c'est la fonctionnalité. si vous voulez, les fonctionnalités. Donc éventuellement, est-ce que je vais pouvoir... On va lancer un ou deux tomahawk. Je crois que je vais passer. Ah mince, il faut que j'efface passer plus par là. Alors attendez. vous allez voir les... Donc là, je vais faire ça. Donc là, j'ai les tomahawk qui sont tirés, qui vont survoler les sites de tir laser. Alors par contre, il faut que je détecte... Toi, je vais... C'est bon. T'as fait une connerie comme ça. Il faut que j'arrive à détecter les missiles. Donc là, vous allez voir des tirs laser, je pense. Voilà. Vous avez vu là ? C'est un tir laser raté ça. Voilà. Ça c'est beau. Il va essayer d'avoir un autre. Waouh mince, on l'a raté encore. Vous voyez, c'était un tir laser ça. Raté aussi. Donc il faut deux minutes pour recharger. Ou une minute, ou deux minutes. Attendez, on va essayer de tricher. Est-ce que je peux tricher ? Non, je ne peux pas tricher. On va aimer. On va lui passer là. Voilà. Attention. Ça dit qu'il y aura un tir laser ou pas. Ça doit être long à dire laser. Il faut le temps de préparation et tout. Ou il y a peut-être une... Oula, si, si, laser. Regardez, laser, laser. Oh là là, raté encore. Laser, raté, raté, raté. Ah si, j'ai touché. Voilà. Donc ça, c'est laser. Voilà. Vous êtes content ? Donc voilà. Donc les gens qui ont payé pour Channel of War, là vous aurez le droit au laser. Donc c'était ça. Ensuite, nous avons Rai Gun et HVP. Donc Rai Gun, c'est des canons électromagnétiques et HVP, c'est des hypervélocités projectiles, des projectiles hypervéloces. OK ? Donc c'est quoi ? C'est tout simplement en fait, alors on n'en trouve pas beaucoup, on en trouve sur une frayette, rien destroyer, ça va être le DDG1000 et pas n'importe lequel, il faut utiliser hypervélocité projectile. OK ? Si vous tapez dans Weapon, HVP, vous avez deux types de HVP, vous avez le 127 et le 152. Donc quand vous avez la fonctionnalité EMP, vous avez le droit à deux armes, la GBU31 EMP omnidirectionnelle et la GM la 158 pareil, EMP, qu'on a vu sous le B1. Donc ça vous fait deux armes que vous pouvez utiliser en plus, cool. Quand vous avez le laser, vous avez le droit à trois véhicules qui n'existent même pas dans la réalité. OK ? Et quand vous avez la fonctionnalité HVP Rhygen, vous avez le droit à utiliser deux armements supplémentaires, en fait un seul puisqu'en fait le 127 mm il n'est pas attribué, il n'est sur aucun véhicule de Semano, sur aucune unité. Il n'y a que le 155 que vous retrouvez sur la DDG 1000 2025. D'accord ? Donc la DDG 1000 2025, c'est celle qui est là, voilà, qui a des AGS HVP, donc hypervélocité, donc en fait, c'est une arme qui est capable, donc 155 mm, normalement c'est réservé à des canons, elle va jusqu'à 170 miles nautiques, donc c'est pas mal, mais en plus de ça, elle est capable d'attaquer des avions. Donc vous attaquez des avions avec un obus de 155 mm. Et c'est une arme qui est guidée par Datalink. C'est impressionnant. Ok ? Donc on va faire le test. Alors, donc voilà, donc si vous cliquez ça, ça vous permet d'utiliser ce bateau avec cette arme-là. Voilà, vous êtes content, vous avez un bateau en plus si vous avez cette fonctionnalité-là. Sachant que si vous utilisez, vous n'avez pas cette fonctionnalité-là, vous pouvez utiliser, donc vous avez la DDG 1000 qui est aussi disponible. Vous avez deux versions de la DDG 1000, vous avez celle-là et celle-là avec les armes hyperveloces. Celle-là, en fait, par défaut, elle a un canon de 155 mm AGS et elle est armée avec des obus de Excalibur donc qui ont une portée de 24 miles nautiques. Mais grâce à l'éditeur, en fait, vous pouvez modifier et lui mettre des obus AGS LR LAP. Donc c'est des obus Long Range Land Attack Projectile. Donc c'est des projectiles d'attaques terrestres Longue Portée qui ont une portée de 85 miles nautiques. Vous voyez, et c'est encore supérieur à l'obus qu'on retrouve aux vélocités. Là, 70. Ici, 85. Sachant que je ne peux pas attaquer avec les... Avec ces obus-là, je ne peux pas attaquer les avions. C'est réservé à les attaques terrestres. Mais, alors, je vais vous montrer comment on fait pour y accéder. Il faut simplement sélectionner Weapon. Ici, par défaut, vous avez des Excaliburs qui ont été chargés dans votre DDG 1000. Donc les Excaliburs, ils ont une portée de 24 miles nautiques. Si je veux utiliser des LRLAP, il faut tout simplement lui dire... Vous sélectionnez l'armement qui est là. Vous mettez dans... Ici, vous sélectionnez 0 avec l'éditeur de mission. Ici, pareil, 0. Voilà, regarde, vous pouvez mettre 450 Excaliburs, 450 LRLAP. Vous mettez 0, et en fait, vous mettez 460 là. 7. Et 460 là. Sachant que, voyons voir, ça se trouve, ils en ont au magazine. Non. Dans les magasins, il n'y a pas de 155. OK ? Donc, c'est moche. Mais maintenant, voilà, j'ai des obus. J'ai des obus qui sont... Alors, attendez, il faut que je quitte, que je revienne. Voilà, maintenant, j'ai des obus HGS LRLAP à bord de mon destroyer 1000 et qui ont une capacité de 85 maïs otiques. Alors, je vais mettre les deux frégates côte à côte, les deux destroyer côte à côte. Lui, je vais les dire HOLD et HOLD. Les deux, je vais les sélectionner. On va attaquer une cible terrestre. Je suis en GoldenEyes. On va attaquer le building TV, là. On va envoyer un obus LRLAP et un obus HVP depuis l'autre destroyer pour voir les différences. Alors, au niveau des termes de distance, le HVP tire moins loin que le LRLAP. Après, ça reste des obus qui sont similaires. Il faut juste qu'ils se décident de tirer, c'est parce qu'ils ne sont pas à bonne distance de tir. Alors, on va les rapprocher. Je les ai mis côte à côte, c'est pour qu'on voie la différence entre les deux obus. Et éventuellement, je vais mettre HOLD. Voilà, et hop là. Les deux obus sont tirés. Alors, obus HVP, obus LRLAP. Au niveau de la vitesse et de l'altitude, vous allez voir que c'est à peu près similaire. Voir que celui-là, il est beaucoup plus rapide parfois. Mais bon. Donc, en fait, avoir des projectiles haute vélocité, c'est bien pour attaquer les avions. Vous voyez, donc là, on a des vitesses de 2000, des choses comme ça, 1500, donc ils sont montés très haut. Et là, ils vont toucher le bâtiment. Voilà, donc ils sont à peu près similaires les obus. Après, par contre, le haute vélocité, ce qui est important, c'est quand vous allez attaquer un avion. Alors, quand j'attaque un avion, alors par contre, voilà, la cible est imprécise, c'est ça qui est dommage parce qu'en fait, j'ai perdu, j'ai perdu, attendez, est-ce que j'ai un radar là-dessus ? Voilà, donc là, je vais pouvoir l'attaquer, je pense. Voilà, donc là, par contre, quand vous attaquez des avions, les obus hypervéloces, voilà, c'est ça que ça fait. Ça monte jusqu'à 6500 en note et regardez bien, comme c'est guidé par Datalink, en fait, vous détruisez tout le temps vos avions presque. pour le mettre là, je vais dire là, et c'est des obus, donc des obus, ils ont du mal à être détectés, en fait. Vous voyez, j'ai mon avion qui va voler là, il détecte pas l'obus. il détecte ce bateau-là parce que j'ai allumé le radar pour pouvoir calquer, pour avoir, pour pouvoir, pour pouvoir détecter cet avion. Il détecte pas le deuxième bateau parce qu'en fait, c'est déjà un bateau furtif en plus, et il détecte pas les obus qui arrivent sur lui. C'est normal, les obus, c'est pas des gros obus. Donc là, quand vous regardez, donc voilà. Donc voilà, les obus hyper véloce, c'est ça. Bon, très vite, ils sont guidés par Datalink et hop, on va se mettre du côté donc là, je suis en mode mais il a toujours pas détecté les obus. Vous voyez, contrairement à des missiles où ils ont, voilà, et l'avion, il a été détruit. Les obus, voilà, ils ont fait du hit, pas de problème. OK ? Donc là, et là, dépressuration de la cabine, explosion en plein vol. OK ? Donc voilà, donc ça, c'était les obus hyper véloce. Donc pour en venir, on va terminer là-dessus parce que ça va faire pas mal d'heures, je crois. donc voilà. Donc en fait, voilà, donc ça, retenez que ça, il faut avoir Chain of War pour pouvoir les activer. Ça, c'est plus une fonctionnalité, fonctionnalité. Là, ici, ça va vous permettre d'avoir deux armes supplémentaires pour l'instant. Je dis bien pour l'instant parce que ça se trouve, ils vont peut-être remettre d'autres. Mais bon, comme c'est des armes futuristes, il faut attendre qu'elles soient développées. OK. Donc, vous cliquez EMP. Voilà, donc quand vous utilisez Tactical EMP, ça vous permet d'utiliser les armes EMP directionnelles. Donc à savoir la 158B EMP directionnelle et la GBU-31 EMP directionnelle. OK. Donc, ce n'est pas tous les jours qu'on peut les utiliser. Ensuite, au niveau des lasers, vous tapez Laser Shot. Laser. Il vous trouve voilà, Laser Shot. Donc voilà, c'est les armes qui sont là. Maintenant, elles ne sont pas disponibles dans les véhicules. Vous voyez, plateforme, il n'y a pas de plateforme qui utilise ces armes-là. À part les trois plateformes que je vous ai montrées, c'est-à-dire les trois là Elad, Elad, Elad. Vous en avez deux Américaines, une Russe. C'est tout ce que vous avez en laser pour l'instant. Alors je crois que normalement il y en avait sur des bateaux. Je pensais qu'il y en avait sur des bateaux. C'est comme des Rai Gun. Il faut attendre que ce soit mis à jour peut-être. Un jour. Ensuite, vous avez les HVP. Et là, au niveau des HVP, vous avez juste ce tobu que je viens de vous montrer qui est là. D'accord. On va recommencer. HVP. Donc vous avez deux obus. Vous avez le 127 mm et le 155. Le 155, il est présent sur la DDG 1000. Le 127 n'est pas disponible sur une... Il est disponible mais il n'est pas pour l'instant mis sur une unité. Voilà. Donc ne soyez pas triste si vous ne pouvez pas utiliser ces fonctionnalités-là. Ce n'est pas gênant. Après, les deux fonctionnalités et les trois autres sont pas mal. Sachant que interruption de communication vous faire gaffe parce que ils ont tendance à attaquer n'importe qui si vous les avez laissés en tir libre. Vous voyez ? Après, ils attaqueront seulement que s'ils s'identifient hostiles. Donc ça sera un peu mieux. Il faut faire gaffe. Voilà. Donc on va cesser là-dessus pour cette vidéo. Les gens, je vous remercie de vous avoir suivi et je vous dis à une prochaine. Oh, 1h26. Cool. Allez, ciao !